Hello chingu, c'est Sam du blog Sam & Drama.fr Alors aujourd'hui je vous retrouve pour mon top K-pop en pyjama Je crois que ça va devenir une tradition, à chaque fois que je vais vous faire un top K-pop je serai en pige Je crois qu'en fait c'est juste parce que comme je fais juste l'intro et la fin à chaque fois j'ai grave la flemme de m'habiller Bref, ce début avril c'est une tuerie, mais genre une tuerie vraiment Quand j'ai fait mon top K-pop de fin mars 2019, déjà j'étais en mode oh my god, j'ai que des coups de coeur, c'est un truc de fou Mais alors là, je crois que j'ai encore plus de coups de coeur Excusez-moi l'expression mais j'en ai chié ma race Pour faire le classement, j'arrêtais pas de les descendre, de les monter, de les descendre, juste horrible D'ailleurs mon classement je sais même pas s'il est vraiment définitif et tout Mais bon, le principal c'est que je vous présente toutes les sorties que j'ai adoré pour ce début avril 2019 Et je peux vous dire que franchement, c'est un truc de fou Au delà des comebacks des gros groupes comme BTS et Blackpink qui étaient juste fous-fous Vous avez des choses vraiment canonissimes Et notamment un tout nouveau boys band, alors ça s'appelle 1Z9 Alors je sais pas, ça se prononce comme ça Mais ils ont sorti 3 chansons et franchement, elles sont toutes dans mon top Il y en a même une qui est dans mon top 3 ou dans mon top 4, je sais plus trop Mais bref, un groupe à suivre à mon avis Et les Stray Kids ont encore sorti 2 autres chansons Mais eux, quand est-ce qu'ils dorment ? Donc voilà, vous allez voir C'est oufissime Mais oufissime Je vous laisse donc avec ma petite sélection de 25 sorties A ne surtout pas manquer dans ce début avril 2019 C'est dans mon сим Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz